salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé c'est ma petite wishlist donc pour pas que ma wishlist fasse 15 15 kilomètres de long et que la vidéo fasse de jour j'ai décidé de vous regrouper dix articles qui me font le plus envie de ma petite wishlist après une wishlist voilà je mets tout ce qui me tente soit j'achète soit j'achète pas c'est le principe voilà mais c'est ce qui me donne envie donc ce make-up je vous mets en barre d'infos c'est la vidéo de lundi je crois pour vous et on peut y aller tout fait alors j'ai mis 10 mais il y à 11 voire même 12 oui je vais mettre 12 parce que il y a dans mes futurs projets donc il ya deux articles qui sont en dans un coin de ma tête mais qui sont pas urgents et pas indispensable donc ça peut attendre et qui ont un sacré budget aussi on a d'abord un nouvel appareil photo donc dans le même principe que celui que j'ai là parce que je l'aime beaucoup sauf que je veux avec une prise jack tout simplement donc je prendrai le modèle au dessus du mien puisqu'il est très bien ou le même que émy ou que manon je ne sais pas trop je verrai bien ce moment là quand j'aurai le budget mais ça je ne veux vraiment pas mais juste avec une prise jack pour pouvoir pencher un micro tout de suite et ne plus de voir enregistrer le son avec mon téléphone et avoir un chier au montage voyez dans le même esprit il ya une machine à coudre c'est celle que je voulais dès le départ mais c'est un autre budget que celle que j'ai que chérie m'a offert pour me faire la main et voir si ça me plaît toujours autant la couture pour redébuter on va dire parce que ça faisait quand même 25 ans que j'avais pas touché une machine à coudre d'ailleurs c'est un top que j'ai fait moi même il ya là c'est la bernet attendez j'ai noté la bernet chicago 5 voilà c'est une machine électronique moi j'ai une mécanique c'est une électronique et donc vous avez que des boutons en fait vous avez plus de molette et tout ça vous avez que des boutons et en plus le la canette au lieu de se mettre à la sur la face avant se met au dessus juste en dessous de l'aiguille donc vous n'avez pas bien d'enlever tout tiroir et le le truc de la bobine et tout ça tout ça mais voilà c'est vraiment une qui me qui m'intéresse la mienne est super pour se faire la main elle est vraiment très bien sauf que c'est pas un truc de haute qualité donc je pète beaucoup d'aiguilles parce que ça arrive souvent qu'elle se désynchronise et du coup les aiguilles pète sur la canette voilà les aiguilles sont vachement moins chères que cette machine qui est quand même à 450 je crois il me semble qu'elle est à 450 donc ça ce sera un projet futur mais pas dans l'immédiat je n'ai pas les moyens de toute façon et voilà d'abord je vais me faire la main sur la mienne et on verra si je continue la couture parce que vous savez comment ça se passe mes lubies je suis à fond dedans pendant un certain temps et après je laisse tomber bien que la couture j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé customiser créer et j'ai toujours voulu une machine que j'avais jamais acheté avant parce que on n'en trouvait pas il y a quelques années en arrière à 150 ou 200 euros c'était tout de suite beaucoup plus cher et voilà donc on va passer dans ma vraie wish list alors en numéro 10 j'ai mis la palette glisse glistone x ferry freak puisque j'adore faire les freaks j'adore glistone maintenant je l'ai mis en 10 parce que j'ai déjà tellement de couleurs que il y en a qui risque d'être un peu redondante mais le packaging est tellement beau c'est ferry freak c'est glistone donc voilà elle me fait quand même bien 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 envie mais pour l'instant je vais attendre et je verrai peut-être pendant les promos bien que soit une édition limitée donc je pense que si j'arrive à choper en promos j'ai de la chance en nice j'ai mis les norvina donc tout regroupé en sachant que j'ai c'est la 6 qui m'intéresse le plus pour l'instant dans celle que je n'ai pas moi j'ai que la 1 et la 2 du cadeau de manon d'ailleurs mais j'aimerais bien avoir toute la collection mais en commençant par la fin peut-être cette fois ci parce que la 6 la c'est la 3 c'est vraiment celle qui me botte le plus la 4 5 un peu moins mais je les aimerais quand même bien tout mais on commence par la 6 puis la 3 puis après les deux autres quoi peu importe mais c'est pareil c'est tout un budget c'est pas l'être fou alors en 8 j'ai mis mes adidas superstar et oui encore je les ai toujours pas racheter parce que bon c'est aussi un petit budget en dessous de 100 euros vous les trouvez pas facilement sauf que là je viens de voir ils ont sorti un nouveau modèle qui ressemble très portrait aux superstars holographique que je veux et qui sont à 35 euros chez ou en sport donc je pense que je vais les chercher dans pas longtemps mais voilà comme ça vous savez qu'elles font partie de ma wishlist toujours et que je pense que celle là il ya moyen que j'aille les chercher assez vite même si ce sera pas les superstars ce sera l'autre modèle mais à ce prix là voilà je préfère m'acheter trois paires de 40 balles là qu'une superstar si elle tienne aussi bien parce que ça on sait pas mais adidas c'est quand même une valeur sûre donc c'est pour ça que j'aime autant leur chaud leur basket là j'ai des pumas elle tienne super bien mais j'ai des crampes je ne sais pas pourquoi je pense que la semaine l'intérieur est trop petite trop fine pour moi pour mes articulations et tout ça et du coup souvent quand je mets mes baskets dès que je les enlève j'ai des crampes dans la plante des pieds et dans les orteils voire même des fois dans les chevilles donc il faut vraiment que je change en sept j'ai mis la crème hydratante de chez jeffrey star parce que c'est jeffrey star que vous savez mon amour pour cette marque je parle pas du personnage pour ceux qui l'aiment pas moi il me fait rire parfois enfin je suis pas vraiment voilà je trouve que toujours c'est ces campagnes publicitaires sont très belles ces produits sont très beaux sont vraiment très esthétique à l'oeil et j'ai jamais été déçu par les produits de frais star que j'ai testé jusqu'à maintenant j'adore ces palettes et ses rouges à lèvres je vous en parle même pas c'est vraiment les rouges à lèvres que je préfère aux membres avec les mêles titres que j'ai découvert plus récemment mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et je trouve que le packaging de la crème hydratante voilà elle est rousse et girly c'est mignon c'est j'ai envie quoi en 6 j'ai mis la poudre serre de chez sisi oh my god j'avoue que c'est juste pour le packaging à la poudre à la limite je m'en tape le coquillard mais le packaging avec le petit pampi là juste au dessus c'est dommage qu'on peut pas choisir la couleur du pot parce que j'aurais préféré en argentine vous savez que je suis pas très de très 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 doré mais wat il est tellement beau mais la poudre est très 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 cher même sur aliexpress elle a quasi à 50 balles quoi là en promo à 47 voilà donc ça c'est peut-être un petit plaisir que je me ferai aussi prochainement voilà c'est pas le genre de pro de prix que je mets habituellement dans les produits parce que surtout que là vous payez exclusivement le packaging à la poudre la poudre elle vaut pas 50 balles mais quand on voit le prix d'une anastasia j'ai envie de vous dire et c'est là que le packaging qui peut servir de déco après voir même de petits pots j'ai pas n'importe quoi voilà je pense que je me craquerai quand même bien dessus dans un futur passé proche voilà je n'ai pas quoi en 5 j'ai mis l'highlighter et la palette de blush de chez pat magoisse ils ont sorti une collection je sais plus avec quoi mais dès que j'ai vu l'highlighter blanc et la palette de blush est complètement craqué dessus sur le packaging précisément et là les pannes le highlighter a l'air assez intéressant donc voilà je pense pas craquer dessus parce que c'est vraiment pas le genre de prix que je mets dans mes produits habituellement mais peut-être une fois en promo façon pour toute ma wish list là j'attends que manon les bons tuyaux nous donne des bonnes promos manon en 4 la palette donc ça c'est pareil la cc palette de paille terry que manon a offert à emmy dans un swap je crois je la trouve tellement belle et le packaging est beau les pannes sont beaux et voilà donc j'aimerais bien la tester et elle me fait vraiment très envie mais c'est pas donné non plus il me semble alors on va passer dans le top 3 de ma wish list alors attention les mérites il ya la nouvelle palette de chez paille louise donc j'ai moi j'ai testé que la paille louise supérieure la couronne que marie se m'a offert mais là ils ont sorti une double palette de verts donc vous avez carrément un petit roi avec une deuxième palette en dessous elle est pas extrêmement cher j'ai l'impression il semble qu'elle était à 49 dollars donc c'est pas extrêmement cher mais maintenant il ya des frais de port fin des frais de douane et je sais pas pour combien donc j'ai un peu peur maintenant on m'a dit que normalement n'était pas censé en avoir puisque apparemment il déclare vraiment le minimum syndical pour la commande pour être sûr qu'il n'y ait pas des frais de douane ou qu'ils soient minimes marie ça a eu elle 10 euros quand elle a commandé la palette pour moi donc j'hésite franchement me fait très envie mais j'hésite à cause de ces frais de douane parce que nous en belgique ils abusent quoi vraiment souvent on paye plus cher en frais de douane que en commande quoi donc c'est abusé mais j'aurai un jour qui t'as peut être regardé sur une tête je sais pas mais je la veux alors en deux pareil un truc que je veux depuis un certain temps depuis que déjà avant que je teste mon highlighter kaleidos il y avait le bleu qui donnait envie quand je sais plus la teinte vous c'est noté c'est pas la mousse je sais plus mais voilà après des highlighters bleus j'en ai je sais peut-être que je crois qu'elle pas quand même dessus je sais pas en plus il n'est pas donné celui-là mais j'aime tellement celui que j'ai le verre enfin le speech f h space et prof et prof professeur comme ça je sais plus je l'aime tellement que je me tiens bleu en fait je m'écouterai j'achèterai la palette complète de tous les highlighters qu'ils ont mais c'est un budget quoi mais je sais pas trop si je vais craquer dessus c'est vrai que maintenant je vous le dis j'ai quand même j'ai quand même le dans les teintes bleus j'ai quand même le team chez chic et le le offre a donc plus le qu'on s'appelle le kvd donc ouais peut-être pas il est blindé de paillettes mais je peux faire pareil avec mes phares à paupières ouais donc on peut le rayer de la liste une série en fait et en premier alors là moi j'ai envie j'ai envie de craquer mais je me retiens à cause du prix c'est la palette d'années samérique avec tous les phares multi chrome et compagnie vous connaissez mon addiction aux phares multi chrome n'est ce pas mais le prix le prix c'est juste pas possible 110 balles pour une palette de wifar je crois ouais c'est oui qu'il me semble mais non pourquoi c'est si cher elle me fait tellement et j'hésite je vous jure que j'ai envie de claquer les 100 balles pour me l'acheter moi le prix me freine beaucoup mais jusqu'à un certain point parce que dès que j'ai vu qu'elle sortait enfin elle ressort parce que c'était une palette qui avait déjà été vendue et que c'était en édition limitée ils l'ont refaite je pense que c'est toujours en édition limitée j'hésite tellement elle me fait tellement envie cette palette mais le prix c'est pas possible et j'ai peur d'attendre qu'il y ait des promos dessus parce que même avec 30% elle va pas déjà à 109 euros là sur maki beauty elle est tout le temps auto stock j'ai utilisé de l'armée qui a envie mais j'ai envie je me retiens je vais plus voir parce que j'ai envie de l'acheter et je peux pas de toute façon j'ai pas les sous pour l'instant donc mais voilà celle-là me fait vraiment très envie et je pense que je l'aurai quand même un jour je craquerai mais je sais pas franchement je sais pas donc voilà pour ma petite wishlist oui elle est pas très longue mais c'est un autre budget après si c'est des produits pas cher je les mets pas en wishlist et je les achète donc voilà après il y en a d'autres vous avez ma wishlist sur sur instagram elle est en highlights si vous voulez aller voir donc j'espère que ça vous aura plus dites moi vous tiens le produit qui vous fait le plus envie ces derniers temps n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous je suis je suis je suis je suis